Bonjour à toutes et à tous, c'est Wolf et DJ est là ! Salut les poney ! Donc là on baisse un petit peu le son de la voix parce que ça y est c'est le soir. Et comme la nuit tombe, et bien nous allons nous coucher. Et c'est l'occasion pour nous de vous montrer. Alors déjà d'une, bon les carrés de couleurs vous les verrez tout à l'heure. On a un peu changé l'escalier parce que ça faisait moche comme tout, les grosses marches qui dépassaient là. Donc bon voilà. Et puis maintenant on va monter et on va vous présenter un peu ce qu'on a fait. Tu viens, DJ ? J'arrive. J'arrive, j'arrive. Il fait un peu de temps à mon ordi pour qu'il puisse se changer au high performance. C'est bien la laine orange que j'ai mise là. C'est très joli. Genre avec les torches ça éclaire. Ouais. C'est vraiment, c'est vif et tout, c'est vachement bien. Donc vous l'avez vu, nous avons construit une mezzanine tenue avec des barrières. Voilà. Et donc évidemment c'est encore tout nu. Mais là franchement on a une belle vue sur notre maison. Et on a nos lits. Voilà. Enfin on va arrêter de dormir dans le trou à ras. Et je suggère même qu'on agrandisse encore un petit peu la prochaine fois parce que là c'est... Je sais pas, c'est encore un petit peu trop... Petit. Ouais, trop petit. Mais en même temps tout ce qui est petit est sympa. Moi j'aimerais bien dormir là. Pour de vrai. On se sent, je sais pas quand c'est... Bon faut pas être claustro, mais en même temps on se sent protégé. Bon tu parles, il y a des barrières partout, il y a des courants d'air c'est... C'est incroyable, c'est pire que dans le canyon. C'est peut-être dire qu'il fait chaud. Ouais voilà, pour être claustro quand même faut être fort. Non mais bon les mobs risquent pas de popper, c'est déjà ça l'important. Qu'est-ce que tu fais ? Ah je croyais que t'étais enfermé aux toilettes. Non excuse-moi. Non c'est qu'on peut regarder dans les toilettes. Ouvéchisse pas, t'as du mal à faire popo. Hop. C'est mon lit ça. Ah tu as mis des torches de redstone à baby. Non c'est... Ça n'éclaire à rien mais c'est joli. Ça fait plus chambre. Tu vois moi je mets ça comme ça, ça fait plus chambre à coucher tu vois. Ah c'est vrai, c'est plus joli comme ça. C'est plus sympa. Bon allez bonne nuit. Bon allez bonne nuit. Bon j'espère que... Bah qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'es déjà debout ? Ouais je suis un seul niaque. Va te faire aller chaud. J'arrive pas à dormir. Ah voilà. Et voilà nickel. Pas de monstres qui pop. On s'est pas fait réveiller pendant la nuit. C'est en train de cramer là, il y a du creeper. Oh il y a un mouton. Ah ! Ah il y a des moutons. Ah oui, bah alors aujourd'hui cet épisode s'appelle... Je sais pas encore. Suce aux moutons ? Euh non. Non non parce que c'est... Le maître des couleurs. Ce serait sympa ça. Les maîtres des couleurs. Bon. Ou les maîtres des couleurs qui perdent des cœurs à tir l'arigot. Euh... Et qui font port naouek. Exactement. Donc en fait aujourd'hui... Oh un creeper. Charmant. Viens par ici. Non 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 non. Oh quoi, je l'ai tué c'est bien. C'est rendu. C'était des tétendax, effectivement. Et donc là il faut montrer nos couleurs. Oui. Alors, bon il y a des araignées mais c'est pas grave. Donc en fait on va vous montrer que nous maîtrisons les couleurs. Parce que nous avons, enfin en tout cas DJ Yoda, parce que moi j'étais ailleurs, a réussi à créer un bloc de chaque couleur. Voilà. Voilà donc il y a du violet, il y a du magenta, il y a du rose, du bleu marine, du bleu clair. Euh... Il y a de l'émeraud, un vert émeraude. Il y a du... du vert flashy, moi j'aime bien appeler ça, c'est du vert clair. Euh... du vert cacadoua. Et il y a un mouton tout nu qui vient d'apparaître près de moi. Ah, nonce alors. Il y a du jaune, il y a de l'orange, du rouge, du blanc. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a un creeper qui m'a explosé aux fesses. Et qui a tout pété. Oh bon, ça va encore, il n'a pas pété grand chose. Ouais, ça va. Ouais. Moi je voulais juste te dire que la recherche de faire tous les colorants, c'était un de mes objectifs à moi. Ici, donc... Eh ben, objectif accompli. Voilà, donc il y a du blanc, il y a du gris, du gris un petit peu plus foncé et du noir. Voilà. Vous voyez, j'avais oublié, c'est le creeper que j'ai vu tout à l'heure par la fenêtre, en fait. Ben non, tu l'as tué. Ouais, non, mais il y en avait un autre, en fait. Par la fenêtre, il y en avait un en haut de la colline. Il est descendu, ce sacrippant, ce sacrippant. Je vais faire tomber une araignée dans le piège à... dans le piège à... dans le piège à mobs pour voir. Je t'en prie. Et en attendant, qu'est-ce qu'elle est partie se faire ? Elle est en train de se tuer toute seule, l'araignée. Ah, c'était ça de maso chez nous. Ouais. Elle part se brûler, l'araignée. Il y a deux moutons derrière toi, alors... Vas-y, fie ça, ou alors j'y vais. À la soirée ! Ta-da ! Elle est tombée ? Elle est pas tombée. Elle est morte ou quoi ? Non, elle est chez nous, là. Bah, eh, suis-moi, toi. Ah, bah, elle est morte. Oh, c'est même pas drôle. Bon, donc, bah là, on est censé travailler sur les colorants, on fait carrément autre chose. Bah, moi, j'essaye de choper de la laine. Là, j'ai huit de laine. Oui, alors, moi, je vais vous montrer mon inventaire. J'ai, donc, de la laine rouge, j'ai de la laine marron, j'ai de la laine bleue. On a fait également des colorants. Donc, pour obtenir du colorant vert, il faut faire cuire du cactus. Euh, il y a quoi ? Je viens de voir un autre mouton. Non, ils sont tous à poil, les moutons. Ouais. Bon, c'est parti, on part dans la salle des expériences. Hum-hum. La salle des couleurs. Ça me fait un peu penser à Lumineuse, la maîtresse des couleurs dans Fort Boyard au début des années 2000. C'est exactement ce que je pensais. Eh bah, c'est ça. La salle des couleurs. Bon, la salle des couleurs, il faudrait la faire avec d'autres couleurs, en fait, finalement. Là, il y a du vert. Le mieux, c'est d'essayer de la faire avec des lignes de couleurs. Ouais, pourquoi pas. Ce serait sympa. Et de la grange, ouais. Je vais faire ça. Mais c'est mignon comme tout, les petites fontaines qui sont sur les côtés, là. Et regarde au-dessus, t'en as aussi au-dessus. Ah ouais. Mignon. Ouais. Avec toujours le... La création et de l'obsidien. Ah, c'est de la redstone. C'est des stocks de redstone que tu as placés. Oui. Et là, il y a le cactus, aussi, pour te montrer. Ah oui ! On peut farmer du cactus, également. Hop, je casse. Je récupère. J'ai tout reçu. Je plante. Merci. Je plante le cactus, ici. Voilà. Et puis, on a une autre grosse plantation de cactus, mais... Disons qu'au moins, comme ça, c'est joli. Ça pousse. Il n'y a pas de problème. Donc, cette salle-là, en fait, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dedans ? Il faut faire pousser des fleurs, non ? Oui, donc il nous faut la bonne mille. Et pour ça, en fait, ça donnera lieu à une nouvelle série d'épisodes dans la grotte, où nous devrons nous fixer un objectif. Celui de récupérer... Défoncer des squelettes. Voilà, celui de récupérer un maximum de bone mille, et de faire pousser des fleurs dans notre coin, la salle des colorants. Donc, finalement, on ne va pas pouvoir l'exploiter, cette salle des colorants, mais on va pouvoir commencer à faire de la laine. Donc, la laine blanche, tu l'as sur toi ? Oui. Ou tu l'as rangée ? Alors, viens dans la salle des coffres. J'arrive. C'est pas ici, c'est ailleurs. Voilà. Donc là, on a tout plein de colorants. Nous avons du lapis lazuli, nous avons du colorant rouge. Du colorant bleu fait à partir de... Alors, c'est la bonne mille avec le lapis, hein ? Ça dépend. Si c'est le light blue, oui. Oui, pour le light blue. Voilà. Le majetin, par exemple, le violet, c'est en mélangeant, j'imagine, du rose red et du lapis lazuli. Voilà. Voilà. Le lime dye, donc couleur citron vert, c'est du cactus et de la bonne mille, non ? Voilà, c'est ça. Ok, c'est ça. De toute façon, c'est facile, hein. La couleur brute, c'est obtenue à partir du colorant, enfin, ou du matériel relié directement. Donc, par exemple, le bleu, c'est de la lapis lazuli. Pour obtenir du colorant rouge chez les fleurs, etc. Et si vous voulez avoir la tente en dessous, il va falloir ajouter de la bonne mille. C'est du blanc. Voilà, vous diluez avec du blanc. C'est assez sympa, c'est assez ludique. Moi, j'aime bien. Ah, tu m'as donné la laine ? Oui, tout à fait. D'accord, cool. Ça nous en fait 18. Donc là, on obtient quoi ? On a du cyan. Ah, et on a de la bonne mille, là, j'avais pas vu. On en a 42, en fait. On en a 42. Ah, ben, en fait, non, on n'a vraiment pas besoin d'aller dans les grottes. Quoique, si on se fait un épisode avec nos prochains invités, on va peut-être se faire une grotte. Ce sera assez sympa de faire une grotte. Chut, on ne spoil pas. Pas la tête, pas la tête, chef. Il en reste 5 minutes pour vous spoiler, Adolf. Donc, nous avons du cyan, de l'orange, du rouge. Alors, rouge, orange, jaune. Ok. Le cyan, c'est obtenu à partir de quoi ? C'est, alors, c'est compliqué. Il faut du magenta et du bleu. Ah si, du magenta et du bleu. Ouais, chaud, quand même. Alors, moi, j'aime bien la laine violette. Donc, je vais prendre la rouge et la bleue. Et c'est parti. Donc, tu vas me faire un mur magenta, c'est ça que tu es en train de me dire. Je te force, je te mets le couteau sous la gorge. D'accord. Et nous avons... Voilà. Ensuite, je vais nous faire tout plein de colorants en rouge. Un stack de colorants en rouge. Parce que je suis un ouf guédin. De toute façon, les fleurs rouges... Qu'est-ce que je fais chez elle ? Euh, bah, notre objectif, ça va être d'avoir un stack de chaque colorant. Un stack de chaque colorant. Un stack de chaque colorant ? Ouais. Bah, il faut bien se fixer des objectifs, hein. Wow ! Ah oui, d'accord. Donc, j'ai un stack de colorants violets. C'est déjà ça. Ensuite, ce colorant violet, on va faire du... On va faire du... On va utiliser la bone mille. Je vais encore en faire du colorant violet. Donc, je suis à 14. Il me faudrait 52. Ah bah, ça y est, j'en ai plus. 56. Bon, tant pis. Hop. Un peu de blanc. Parce qu'en fait, la bone mille, c'est tout simplement du colorant blanc. Enfin, du colorant blanc. On se comprend. Ah bah non, ça fait rien du tout. Sur la laine ? Euh... Voilà, donc là, je vais avoir du rose. Donc, ça me fait 22 de rose. Euh... Et comment est-ce qu'on fait du magenta ? Euh... Alors, le magenta, le magenta, le magenta... C'est du... Alors, attends. Que je me coure pas, c'est du rose... Avec du bleu, je crois. C'est du rose et du bleu. Je dois retourner chercher du lapis. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Alors, j'ai du rose et du bleu. Et non. C'est pas ça. C'est pas ça. Je réfléchis, je réfléchis... Euh... Comment j'avais fait... Ah, 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 non. C'est du violet et du rose. Ah, ben voilà, c'est ça. Euh... Bon, ça nous en fera 14. On va pas être trop trop gourmand. Et hop, on les range. Donc, euh... C'est parti. On a du marron, également. Donc là, en fait, je suis en train de ranger la partie des autres machins pour pouvoir nous faire une place. Il ne nous reste que 3 diamants. Il va falloir retourner en chercher. Ouais. En même temps, c'est vrai qu'avec tous les outils qu'on s'est fait, pfff... Ça part très vite. Alors, colorant rouge, au rapport. J'en ai plus. Mince. Bon. Quoi ? T'as tout piqué, les colorants. Et tout piqué, les colorants. Ouais, tu fais des bêtises, hein, c'est clair. Je suis pas allé chez le marchand. Je ne fais que des bêtises. Cactus green. Lime. Je me suis même pas lavé les dents. Enfin bon, bref. Ta vie privée, c'est ta vie privée. Alors, nous avons du rouge. Quoique, il serait peut-être temps que j'y aille aussi, moi. 8 de rouge. Alors. C'est genre les gros dégueulasses. Bon, salut, on ne sait pas laver les dents avant de faire la vidéo. Ça fait 6 ans que je ne suis pas allé chez le dentiste. Ouais, trop bien. Moi, ça fait peu de temps que je peux te dire que je préfère ne plus y retourner. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai bien morflé la dernière fois. C'est le genre d'endroit où on ne préfère pas y aller. Ah, ben, j'y suis allé parce que c'était pour ma santé. Mais sinon, je me serais bien abstenu. Oui, c'est sûr. Bon, il ne nous reste qu'une seule minute et 18 secondes. On va se dépêcher. Donc, nous avons le rouge, le bleu, le cyan, le light blue. Nous avons du vert citron vert. Enfin, du vert citron, quoi. Du cactus. Du rose, du magenta et du violet. On a du light gray. Est-ce qu'on a du noir ? Du blanc. Oui, on a des sacs d'encre. On a du marron. Il faut du colorant gris foncé. Gris foncé, c'est du noir et du blanc et de la bonne mine. Du noir et de la bonne mine. Allez, il reste 30 secondes. Je le fais vite fait et je le range. Je vais y arriver. Va-t-il y arriver avant la fin du temps réglementaire ? La réponse est oui. 15 secondes. Vite. Bon, sur ce, les gens, on va se laisser. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode où nous maîtrisons la couleur. Tout à fait. Salut, salut, gros bisous. Salut, voilà, on a tous les colorants. Ciao. Bisous.